salut à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve sur dead cell hello darkness bon ça c'est la dernière mise au jour ça fait un petit moment que j'ai arrêté les vidéos j'ai eu un petit peu de mal à reprendre enfin un petit peu me démotiver mais bon là c'est reparti là je suis je suis de nouveau d'attaque je vous fais un petit let's play sur dead cell c'est un jeu en accès anticipé sur steam et en gros c'est un petit peu c'est un métroïde vania en fait c'est vous vivez voir moi c'est un maximum d'objets et à la finition de d'une partie d'un donjon d'une pause vous récoltez tout ce que vous avez pu récolter dans la partie puis vous aimerez votre stuff ainsi de suite etc etc jusqu'à temps que vous mourrez vous commencez à finir le boss final donc là au début on a des items et puis ça en fait c'est tout ce que j'ai déjà récolté ou du jeu tout ce qui est au dessus et à la fin bon bah il faut ici de d'arriver jusqu'au bassin alors là j'ai essayé de montrer à une bonne partie du gameplay les moments où je vais galérer le plus je vais vous montrer donc en fait si vous préférez dans le dans les niveaux il y a différentes armes différents passages secrets et des icônes aussi qu'il faut déverrouiller pour pouvoir soit débloquer des passage soit débloquer de la vie soit débloquer des rubis pour plus de sous pour pouvoir acheter du stuff à des marchands où il récupère à des portes maudites donc là c'est un coffre là j'ai récupéré une compétence ça ça me permet de juger derrière l'ennemi est en fait des fois sur les compétences il a des trucs spécial comme là en mais je me dirai en télépendant d'air à l'ennemi je fais une traînée de feu cette traînée de feu les ennemis seront brûlés en fait alors ça par contre c'est nouveau c'est un petit moment que j'ai pu jouer le mob avant il n'était pas comme ça il est autrement j'imagine qu'ils ont dû faire quelques petites améliorations moi mes armes préférées cela franchement il ya aucun doute mais là je veux rester avec ce que je suis ce que j'ai pour l'instant je sais pas si tu pourras me permettre de changer donc je vous explique appelé touche moi je joue à regarder seul symbole hop je débloque un objectif donc je vous explique un petit peu moi je veux que j'ai joué avec la même des petites box trois pour attaquer des pro et en gros si préféré c'est beaucoup sur le réactif c'est vous voyez les ennemis qui attaquent et va vous reculer derrière directement vous appuyez sur le b puis après il ya des combos vous pouvez faire par exemple pour être les sorts hop je peux congeler que moi je peux attaquer du coup si je le congèle il est ralenti automatiquement voilà au bout d'un moment plus niveau vous avancez sur les nouveaux plus difficile du coup en fait le mieux c'est tous les petits niveaux facile faut les faire obligatoirement parce que si vous préférez à chaque item qu'on récupère pour aller plus loin dans dans le monde en fait là c'est le premier niveau moi j'ai déjà fini en fait le premier et en gros si je fais ça bon bah je suis obligé de recommencer tous les autres niveaux un par un et tout le reste c'est en fait je l'ai récupéré la téléportation vous venez de voir je l'ai récupéré en faisant un boss ça au début on l'a pas en fait donc après si vous préférez en faisant select on voit la map on peut retourner à des lieux qu'on n'a pas été visité moi général c'est ce que je fais moi pour être un maximum je te fais comme ça si je récupère des parchemins entre temps en fait ça me donne de la vie en plus de la force en plus et c'est toujours cette prix parce que vous verrez que plus on avance ou plus c'est compliqué c'est très compliqué et j'ai remarqué un petit peu par le jugé il me semble son idée vraiment des nettes amélioration niveau de de tout ce qui attaque autre chose que j'ai l'impression que c'est un peu plus clair carrière comme j'ai joué c'était un petit peu c'est encore un peu buggy après c'est une bêta donc là c'est le l'égout toxique si je me trompe pas c'est le deuxième niveau à peu près le deuxième voire le troisième et là si je veux tp là par contre c'est les niveaux bien plus haut ça c'est les niveaux un petit peu démoniaque un petit peu chelou voilà par exemple attention dont j'ai pris de ne pas vous aventurer de se raccourcir sur une préparation adéquate des risques de mort prématurée voilà c'est ce que je vous disais en fait c'est vraiment des niveaux assez dur et ça par contre ça y était pas avant la porte à 1000 gold pour dévorer le niveau ça n'y était pas du tout auparavant bon moi comme je vous l'ai dit je vais pas chercher midi à 14h je vais faire les premiers niveaux comme ça vous voyez un peu ce que ça donne les nouvelles choses et là on va voir le premier normand le premier pnj qui permet de nous améliorer nos équipements à chaque fois qu'on tue un ennemi enfin pas tout le temps mais la plupart du temps occupant des cellules d'énergie et les cellules d'énergie on doit tous les utiliser obligatoirement sinon le passeur ne laisse pas passer en nous on a comme on a des échanges en fait ces cellules le haut plus on améliore nos armes au plus les armes de forte avec les cellules mais si si au fur et à mesure qu'on les améliorent ça demande beaucoup plus de cellules ainsi de suite on a des condamnés déjà les mobs sont déjà un peu plus résistant je sais pas si vous voyez à ça par contre c'est nouveau ceci un genre avant si vous préférez vous avez bien vu j'ai tiré des poches en fait les flèches ne se retire pas sur l'ennemi tant qu'il n'est pas mort et moi c'est pas la capacité de mon arc et de celui-là des arcs c'est plus je tire de flèches sur l'ennemi qui a incorporé les flèches plus ça fait plus critique celui-là des arcs a une capacité aussi de tirer assez rapide alors faut juste esquiver alors je vous explique aussi par rapport au dommage que je prends si je perds de la vie si je perds de la vie j'attaque un meuble pendant le laps de temps je récupère la vie que j'ai perdu je sais pas si vous venez de voir c'était un peu galère vous fait pas cacher place un parchemin de force en gros j'ai peur des dommages j'ai pas de bonnes armes je peux vous dire que pour démarrer un stuff comme ça c'est un peu nul c'est assez chiant c'est assez chiant hop c'est une énergie tac tac alors par contre là j'ai un peu non joué ah oui et une chose aussi lors de la téléportation derrière l'ennemi je peux vous dire ça parce que ça me semble pas utile c'est que je mets un coup critique instantanément voilà parfait je regarde toujours s'il n'y a pas des c'est obligé de se créer au cas où là c'est encore un marchand hop parfait on va prendre ça 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 améliore une compétence au champ donc technique en fait c'est tout ce qui par exemple ma furtivité enfin mon tp m'a aimé mes tourelles ma force c'est mes dégâts normales et ma vie bon ça augmente ma vie oh putain par contre j'aurais peut-être dû regarder pour autre chose au cas où est-ce qu'en vrai non ça c'est nul non on fait ça va moi le seul truc c'est la grande épée que je me posais la question si j'aurais pas dû la prendre elle fait de gros dommages mais vraiment de gros dommages c'est dommage que j'ai pas les doubles lames alors ça je vous explique en gros c'est une porte qui se condamne au bout d'un certain laps de temps du coup en fait en général faut aller assez vite dans les dents mais là je vous explique du coup je prends un peu mon temps voilà ça par contre c'est un peu casse couille alors là du coup en général quand il ya des trucs comme ça des points de passage c'est des points de passage avec eux des capacités utilisées en général c'est que derrière il ya c'est la suite d'un don allez viens là toi oh j'ai l'impression que le tir enfin le tir rapide de l'arc a été augmenté hop merde ah c'est bien un coffre voilà c'est un coffre ah ça c'est bien à plus qu'une minute sur les 8 ah ça aussi c'est bien en gros si je fais pas de conneries si je me tp derrière l'ennemi que je mets l'huile ça va améliorer mes flammes en fait ça ferait plus de dommages l'huile ça c'est plutôt cool c'est plutôt pas mal ah super un parchemin de vie alors en gros ça c'est un petit peu un one shot dans le premier niveau ça fait plaisir d'avoir au moins des items qui sont pas pourris bon puis je vous fais pas cacher putain de merde je vous le fais pas cacher que dans les premiers les premières fois que j'ai joué à Dead Cell c'est au tout début euh les traps tout ce qui est euh ouais les traps que j'ai débloqué là euh il y en avait qu'un seul qui se mettait donc là c'est super c'est que il y en a deux Daphic qui se mettent en gros c'est le mec qu'on passe deux fois dessus bon il est bloqué pendant euh deux fois ouais enfin c'est super long franchement euh pendant un laps de temps vous avez le temps de l'attaquer je veux plus rien faire par contre tes grenades qu'est ce que ça peut me casser les couilles oh alors ça je l'explique c'est un mini boss en général il y en a pas beaucoup mais quand il y en a bah c'est assez chiant ce qui fait assez mal et là encore c'est pas le boss le plus chiant parce que lui il lance que des grenades en fait donc voilà après il donne un truc spécial euh dégâts réduits de 10% c'est pas mal ça vous obtenez le leur quand vous obtenez ah ça c'est pas mal franchement euh c'est c'est super bien par contre là je vais me soigner au tout début du jeu vous avez juste une seule potion là moi la potion est améliorée en 3 alors là par contre je sais pas comment je vais descendre je vous fais pas cacher que des fois faut bien être précis parce que si vous l'êtes pas oh bon euh euh la torche non je suis pas fan franchement j'ai déjà testé hein la torche elle est bien mais bon euh au bout d'un moment au fur du temps elle se... elle est plus... elle est plus si extraordinaire que ça elle est plus... elle est plus haut je vais essayer de trouver à pour d'un moment au furu elle est plus haut non à pour d'une aventure à pour d'une aventure autos J'essaie de l'activer Mes deux compétences en même temps Pour essayer de faire un maximum de dommages sur le coup J'aimerais bien avoir une nouvelle arme Franchement parce que celle là C'est pas que je l'aime pas mais elle est chiant En fait je préférais Elle met des dégâts sur la longue Mais bon Elle fait pas assez de dégâts en fait Ça c'est un coffre maudit En général je les prends pas les coffres maudits Parce que vous allez voir Je vais le faire juste pour montrer Ah c'est mieux qu'avant Parce qu'avant je peux vous dire que c'était nul à chier Avant il donnait qu'un truc Un seul truc Ça je l'ai déjà Par contre ça c'est bien C'est super J'ai besoin Et ça c'est de l'argent Par contre ça Ça ne sert strictement à rien Parce que mon truc Il me donne exactement la même chose Par contre là du coup Si je prends des dégâts Et que j'ai pas tué 10 mecs avant Et bah Je suis mort Voilà Je mets instantanément Et il fallait que j'arrive trop vite Pour me montrer ça Bon En résumé C'est ça le jeu J'espère que vous avez un peu compris Du coup là je vais en refaire une Et je vais essayer d'aller beaucoup plus rapide Mais du coup Pour la prochaine fois Je en referai une Et puis j'essayerai de Sur ce jeu Enfin si vous avez aimé ou pas J'hésiterai pas à en refaire Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus de gameplay Si vous voulez bien Ce jeu Ah ouais une chose aussi C'est quand vous détruisez une porte derrière un ennemi Ça les étourne Ah non oui j'ai débloqué un secret Hop ça me fait des sous en plus Bon j'ai l'impression qu'ils ont rajouté aussi Beaucoup de gold sur le jeu Parce que clairement avant On gagnait pas beaucoup Mais bon Si vous améliorez assez vos compétences Bah vous pouvez quand même les récupérer Par rapport à la bourse Mais là j'ai l'impression Qu'ils ont vraiment Amélioré le système Ça fait plaisir Franchement ça fait plaisir Bon bah on va pas y aller Comme je vous le dis Les coffres maudits en général Je les prends jamais Sauf si franchement Je suis sûr que certain De survivre pour la suite Mais là vu les items que j'avais Bon je savais que j'allais pas le faire Allez j'ai directement allé aux égouts toxiques Comme ça je vous montre un petit peu Une autre zone Chaque zone a un peu sa particularité Ses mobs propres à eux J'ai essayé d'améliorer cette arme là Parce que pour moi elle est intéressante A améliorer Hop Hop et c'est parti Franchement si je dois vous conseiller un jeu pour vous défouler Franchement celui là il est super En plus c'est pas un jeu où ça vous casse la tête Franchement il est palaçant Parce que ça change tout le temps Les niveaux changent tout le temps C'est un petit peu Un monde ouvert Où les niveaux et les modes Ne se ressemblent pas en fait Et à chaque fois c'est différent Et là même par la suite Enfin je pense qu'ils ont déjà remis Ils mettent plusieurs Ils n'hésitent pas à renouveler le jeu en fait Et si je me trompe pas A ma dernière connaissance Il y a plus de 168 heures de jeu en fait Déjà Sur le jeu Alors que bon C'est qu'une accès anticipé Une bêta Enfin là je me suis mis en bêta Pour montrer vraiment Tout le contenu qu'ils ont avancé en fait Et c'est vraiment Il y a vraiment beaucoup de choses Là on s'enlasse pas Moi je trompe Là par contre les items J'ai l'impression Ils ne payent que de la merde Putain Faut pas cacher Que ça me frustre un peu Ah là parfait J'ai eu le temps de D'aller prendre La porte Et du coup J'ai récupéré Tous les items bonus Et tout C'est parfait Parce que d'habitude Je n'y arrive pas forcément Ah nice D'habitude J'ai du mal à réussir A prendre les portes Et là C'est même étonnant Que j'ai réussi Parce qu'en général Les portes A chaque fois Ils s'arment Avant que je vienne Ça C'est une Balance de grenade Quand il meurt Ah ça J'aime bien Parce qu'en gros D'où le nom Ça l'indique Ça aimante Ah là en plus En plus J'ai plus 20 en dégâts Et 100% de dégâts Ouais Bon ça Il faut que les cibles Soient enflammées Mais ça C'est pas trop trop grave Mais genre Voilà Ça les aimante Et en plus Ça fait des dégâts Sur la longue Franchement C'est super Ah par contre Ça c'est vraiment Débile de ma part Oh là oh là Et franchement J'ai vraiment pas de dégâts Ça me C'est en train De vraiment De m'énerver Je dis pas Que l'arme est mauvaise En soi C'est celle que j'ai Mais Rapide Mais pas Pas beaucoup De dégâts Ah ça c'est bien C'est super Les bombes Givantes Bon bâtard C'est comme le sort Que j'ai utilisé Tout à l'heure Pour qu'on Je les ai mis En fait Ça a l'air Ralentis Ça leur met Des dégâts Enfin Tout ce qu'on aime Quoi Est-ce que j'ai pas été Ah j'ai pas été Dans les zones dessus J'ai essayé pour voir Retourner en arrière En utilisant un portail Un portail Oh Un portail Qui devrait se situer En haut En général Il y a toujours Un portail D'un certain nombre De distance Voilà C'est ce que je dis Hop Comme je vous dis Je fais pas assez De dégâts Pour avoir plus De munitions Donc c'est vraiment Que je fais aucun Dédé Ça c'est mon portail Oh là Oh là Oh là Le banacide C'est pas pour moi Non Attendez Attendez Il y a une erreur Oh non Je suis retourné En arrière Pour rien J'ai pas vu Qu'entre deux Il y avait un trou Ah en fait Ça se rejoint Par de l'autre côté Oh je me suis fait niquer Oh là là Je suis vraiment nul Voilà pour ce coup là J'ai vraiment craqué J'ai pas J'ai pas bien regardé La map J'ai remarqué Que les scorpions Ils étaient Beaucoup plus stun Qu'avant Aussi Qu'est-ce qu'il y a En général Hop Et lance le poison Et puis après Ça c'est galère Tuer Ah merde J'ai pas vu Qu'il y avait un mur J'ai pas allé loin C'est quoi ça ? Merde J'ai cru que la bougie s'activait Ah ah non C'est une zone C'est une zone qui est déconseillée Je l'ai fait une fois Ouais non Faut vraiment bien être préparé Sur ce niveau là Ah ça c'est bien Ah ça c'est bien Ah ils l'ont modifié Parce qu'avant Parce qu'avant ça n'avait pas la même allure Ça faisait pas les mêmes attaques Ou alors C'est moi qui m'en souviens pas Mais Ah elle est super J'ai mis Une vitrine de dégâts Alors ça franchement C'est à double tranche En fond C'est si vous êtes sûr De faire un max Là vous faites un maximum De dégâts Sauf que bon Il faut tout en utiliser le fouet Mais bon le fouet Il est pas énorme Il fait pas de masse dégâts Ça franchement C'est bien l'arc Allez je vais le remplacer Depuis tout à l'heure Je me plains de pas avoir assez de dégâts Ouais et puis Je vais tuer quelques mobs encore Je reviendrai ici Et puis J'achèterai le parchemin Ce qui me fout Les parchemins aussi C'est que je dis Ah putain Encore une zone achetable J'ai pas été où encore Ah juste tout de suite Il y a un parchemin technique C'est parfait ça 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 va améliorer mes bombes Et puis mon aimant Par contre j'ai l'impression d'être lent Oh putain C'est encore un truc à acheter J'ai vraiment pas de chance Ah ouais c'est quand je suis en dessous de ma vie Je fais des coups critiques Si je me souviens bien Ouais c'est ça Parce qu'à chaque fois Vous voyez Enfin un petit peu Un petit peu en doré Comment c'est mis par le son C'est parce qu'en fait Je fais des coups critiques C'est pas mal Cette arme là Avant je pense que Personne ne l'utilisait Parce que clairement Moi Je la prenais jamais Mais là Je vois comment Il est utilisé Ça me donne envie De l'utiliser plus Ok Bon là je reviens en arrière Je suis acheté le parchemin Je pense que je vais acheter Le parchemin bleu Même s'il coûte plus cher Mais Ça serait pour améliorer Mon attaque J'en ai grandement besoin Par contre le marchand Je sais plus où il s'y suit C'est parce que d'habitude On le voit sur la main Pas le marchand Alors soit c'est moi Qui ai mal regardé Ce qui est fort probable Ah super Un secret Et d'habitude Ah bah voilà C'est ce que j'allais dire D'habitude Un secret Il y a aussi des portails On le voit Par contre Les portails C'est vraiment Difficile Je n'ai jamais réussi A aller au bout D'un seul portail Vous allez comprendre Pourquoi Il est où le portail Il est juste en dessous Vous allez comprendre Pourquoi je n'y arrive pas Faut Tuer tous les ennemis Sans subir un seul dégât Avec un chrono de 1 minute 50 Peu importe le stock que vous avez Et voilà Et voilà Rien que là Je trouve ça Super compliqué Où est-ce qu'il est Ce mec Ah c'est là Ah parfait J'utilise ma pulsion Hop Je suis premier par chemin de force Cruellement de force Comme je vous l'ai dit Juste à l'instant Ancien réseau d'égout Profondeur de la prison Ça non Et au dessus Il y a quoi ? Au dessus logiquement On devrait sortir Ou alors on est Soit on sort de la zone Soit si je me souviens bien On est sur le pont Le pont noir Alors le pont noir C'est obligatoire C'est bien un boss C'est tout le temps le même boss Bon Quand vous connaissez un petit peu Ses attaques Bon bah vous vous méfiez un petit peu plus De ce qu'il fait quoi C'est assez facile à la fin Et putain Vous voulez me donner tous les niveaux Super compliqués là Parce que moi les niveaux comme ça J'ai évité de les faire Je les fais une fois Toi de la prison Ok J'ai fait une fois les niveaux comme ça Avec un stuff Vraiment les premiers items Que j'avais J'ai passé au moins Un bon 20 à 30 minutes A lancer que des objets A rester super loin du truc C'est tout Et je peux vous dire Que c'est long Très long C'est même chiant Donc je l'ai fait une fois Mais pas deux fois Hop Toi de la prison C'est le niveau le plus simple Et après arriver à la fin Au fin de la Toi de la prison Il y a le pont noir Logiquement Parfait Allez le chargement Voilà Toute la prison Alors je vous dis C'est vraiment bien spécifique A chaque niveau Voilà Là par exemple Le niveau Il va être fait avec Des magiciens Alors moi Je déteste ces mecs Parce que Leurs tirs Ils passent à travers Les murs C'est super chiant Je déteste ça C'est bien Il y a la nourriture Franchement Ce niveau là J'ai l'impression Qu'ils ont retravaillé Parce que Genre avoir des crevasses Au niveau des Au niveau du toit C'est comme le chauve Il n'y avait pas trop De choses comme ça Après ça Les gros tunnels À l'intérieur du chauve Comme ça C'était normal Parfait Tout ce qu'il me fallait Là on commence à avoir Un petit peu Mes dégâts Qui sont différents Je commence à mettre Que trois coups Sur les mobs Ah bah c'est d'accord Ah parfait Alors 35 Les tirs Transpercent La première cible Ça c'est pas mal Ah c'est pas mal Je perdrais Une envie aussi Si je Un petit peu Allez je prends le risque Je prends le risque J'ai pris Le Les flèches Et je l'ai Parce que franchement Je l'ai un mini C'est vraiment Super utile Franchement C'est pas caché C'est super utile Au niveau des boss Ou autre chose Même par rapport À l'aimant C'est parce que J'ai pris l'aimant C'est super utile Voilà À l'aimant C'est parti. Je suis un peu concentré. Sinon c'est le plus chien de bouclier, ils font trop mal. Parce qu'en plus ils vous renvoient tous les dégâts que vous faisiez. C'est super chou. C'est bizarre. Alors, il n'y a rien. D'habitude il y aurait eu un truc, il n'y a rien. C'est vrai. C'est bizarre. C'est parti. Bon allez, on va vite passer ce niveau, on va passer un petit peu de magasier là, de faire tout le temps les mêmes mobs. Oh parfait, on fait le parchemin de tracé. Voilà, ça se complique un petit peu. Allez voilà, qu'est-ce que j'utilisais, ça envoie les gars. Oh... Fait chier. Bon, j'espère que ça vous a plu. Pour moi je vais m'arrêter là. Je vais refaire des vidéos sur Dead Cell parce que franchement c'est le même jeu préféré. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à dire ce que vous pensez dans les commentaires, ce que vous aimeriez voir comme type de jeu, si ça vous plaît. A la prochaine, salut ! Merci. Merci.